Musique Dans cette vidéo, nous allons apprendre à fabriquer un banc. Attention, cette réalisation nécessite des gants de protection, des chaussures fermées et du temps. Pour cette opération, vous aurez besoin d'une tarière, d'un marteau ou d'une massette, d'une scie à bûche, d'un mètre et d'une hachette. Vous aurez aussi besoin de 4 perches de 2 m de long, de 4 perches de 80 cm de longueur, de 2 perches de 50 cm de longueur et de 4 chevilles. Fabriquer un banc nécessite 3 étapes que nous allons vous détailler. Étape 1, l'assise du banc. Posez les 2 perches de 2 m au sol et positionnez les 2 perches de 50 cm aux extrémités. Faites un mi-bois à chaque extrémité en faisant attention à ce qu'ils aient le même alignement horizontal. Répétez l'opération sur les perches transverses. Référez-vous à notre vidéo « Faire un mi-bois ». Creusez des mortaises sur chaque mi-bois. Faites attention à ne pas décaler les mi-bois lorsque vous faites les mortaises en maintenant les perches avec le pied. Référez-vous à notre vidéo « Faire une mortaise ». Étape 2, la fabrication des pieds. Sur les 4 perches de 80 cm, faites des tenons. Référez-vous à notre vidéo « Faire un tenon ». Veillez bien à ce que les 4 tenons soient de la même taille. Étape 3, l'assemblage. Positionnez les tenons sur les trous de mortaise du cadre posés au sol. Les perches transverses doivent être sur le dessus. A l'aide de votre maillet, enfoncez les tenons jusqu'au fond des mortaises. Les tenons doivent être assez longs pour se coincer dans la deuxième perche de mi-bois. Si les tenons ne s'enfoncent pas suffisamment, retaillez-les. Une fois que les tenons sont enfoncés dans la structure rectangulaire, redressez l'assemblage. Placez le reste des grandes perches sur la structure rectangulaire et réalisez un mi-bois. Faites les marques en vous appuyant sur les perches transverses. Fixez-les en faisant des trous de mortaise et en posant une cheville. Si vous n'intégrez pas votre banc dans des fondations, retirez 20 cm de hauteur en scillant les pieds. Votre banc est prêt à être utilisé. Vous savez maintenant comment fabriquer un banc. faits-leur de la lumière, vous pouvez le faire et vous pouvez le faire et vous pouvez le faire. Vous pouvez y lui-même vous apporter.